Après avoir laissé passer l'énorme vague causée par la sortie de Diablo 3 il y a quelques mois, Torchlight 2, un jeu de rôle orienté vers l'action et le pillage, est maintenant disponible pour le plus grand plaisir des admirateurs de cette série sympathique et de ceux qui ont été amèrement déçus par Diablo 3. Ce deuxième épisode va droit au but. L'histoire est simple et d'ailleurs pas tellement intéressante. Pour vous résumer le récit, on doit partir à la poursuite d'un alchimiste diabolique et éliminer ses alliés qui se dressent sur notre chemin. C'est un peu dommage que l'histoire soit si simpliste, mais au moins, elle ne prend pas une grande place dans le jeu. L'intérêt dans Torchlight 2 est d'affronter de nombreux ennemis, améliorer notre personnage avec les points d'expérience que l'on amasse et bien sûr, ramasser tous les objets que laissent tomber ses fameux ennemis dans le but perpétuel de perfectionner l'équipement de notre héros. Parlant de notre héros, on a le choix entre quatre classes de personnages quand on dément notre aventure. Que ce soit le Berserker qui est le maître des combats au corps à corps, l'Outlander qui manie les fusils à la perfection, l'ingénieur qui utilise différents gadgets plus utiles les uns que les autres ou l'Ember Mage qui utilise la magie d'une main de maître, chacun des différents personnages nécessitera une approche différente lors des nombreux combats. Une fois notre héros choisi, on devra sélectionner un animal de compagnie qui sera notre fidèle compagnon tout au long de notre aventure. Et en plus d'attaquer nos ennemis, ce dernier pourra aussi aller vendre nos objets aux marchands de la ville, ce qui améliore grandement le rythme de l'action, étant donné que l'on n'est pas obligé de revenir constamment à la ville pour vider notre inventaire. En progressant dans le jeu, on obtiendra des points d'expérience que l'on pourra utiliser pour améliorer les habiletés de notre personnage. L'art des compétences propres à chaque personnage peut être intimidant au tout début, mais une fois apprivoisé, il s'avère très efficace. Avec la possibilité d'enchanter ses items pour les rendre plus puissants et l'équipement très varié que l'on ramasse constamment au sol, Torchlight 2 réussit à demeurer toujours intéressant, même après plusieurs heures de jeu. L'ajout d'un mode multijoueur qui permet jusqu'à 6 joueurs de jouer simultanément est grandement apprécié. C'est toujours très agréable de se battre aux côtés d'un ou plusieurs amis et de créer des stratégies de combat qui exploitent les forces des différentes classes des personnages. Et le plus beau dans tout ça, c'est que l'on voit seulement les objets qui nous sont réservés. Ce qui empêchera, par exemple, des joueurs étrangers de piller tous les environnements sans que l'on puisse ramasser un seul objet laissé au sol par un ennemi vaincu. Torchlight 2 n'est certainement pas le plus beau jeu visuellement, mais il est tout de même efficace. Avec un style visuel particulier et des environnements variés, l'exploration demeure toujours intéressante, grâce, entre autres, aux nombreuses chambres secrètes qui n'apparaissent pas sur la carte du monde dans lequel on évolue. Du côté du son, la musique est agréable et les voix des personnages sont crédibles. Le seul bémol est que tout est en anglais, ce qui rend le jeu moins accessible pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue. La durée de vie est bonne grâce à la possibilité de transférer sa progression dans une deuxième partie de type plus et les différentes classes de personnages qui viennent varier l'expérience de jeu. Et c'est sans compter les nombreux environnements à explorer. Torchlight 2 ne vient pas révolutionner le genre, mais ce qu'il fait, il le fait excessivement bien. La mécanique de jeu efficace très divertissante, l'exploration des différents environnements et la progression intéressante de notre personnage viennent facilement nous faire oublier l'histoire simpliste qui n'est d'aucun intérêt. Avec son prix très intéressant de 20$, Torchlight 2 pourrait s'avérer un très bon achat pour les amateurs de jeux du genre ou pour ceux qui ont été particulièrement déçus par Diablo 3. Vous pouvez me suivre dès maintenant sur Facebook et Twitter. Les adresses sont dans la description de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada